bonjour ou bonsoir les amis j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez en tout cas c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations bien entendu bienvenue sur votre chaîne bled maraibia pour ma part je suis heureux et content de vous retrouver une nouvelle fois à travers cette séquence vidéo chers amis eux et chers amis mesdames et messieurs la présente vidéo relate cette fois cet accueil triomphal oui triomphal et c'est le moins que l'on puisse témoigner pour cette exceptionnelle oui exceptionnelle équipe nationale marocaine de foot de football après son exploit oui après son exploit plus qu'historique oui légendaire même en cette coupe du monde du qatar 2022 en effet tel que le montre et le démontre la photo ou les photos qui sont jointes à cette vidéo les joueurs les joueurs marocains ont brandi le drapeau le drapeau leur drapeau national national marocain donc et ont salué salué le public chaleureux rassembler tout au long ou tout le long des rues du parcours pour les accueillir et les accueillir justement chaleureusement et après cet accueil juste après cet accueil légendaire oui légendaire le roi mohamed 6 décor décor les joueurs de cette équipe nationale marocaine de football en présence en présence de leur maman oui de leur maman et le roi a aussi décoré enfin il a donné ses instructions pour que le staff technique et médical accompagnateur soit décoré à son tour et nous verrons tout cela nous verrons tout cela à travers cette séquence en effet c'est sous un tonnerre un tonnerre d'applaudissements de hurlements de joie de cris de feux d'artifice que des centaines des centaines de milliers de marocains ont accueilli les lions de la classe marocain de football au passage de leur autocar devant le siège du parlement dans le centre ville de cette capitale administrative qu'est rabat un accueil on ne peut l'imaginer oui et pourtant il a été immortalisé par des scènes inoubliables de liesse du haut d'un édifice tel que le montrent les photos et dans celle qui est qui accompagne cette séquence montrant des centaines de milliers des centaines de milliers de marocains et de marocaines qui ont réservé un accueil triomphal à leur équipe nationale de foot dans la capitale rabat après un parcours historique rappelons nous en quand même ce n'est pas loin en coupe du monde qui s'est soldée par une quatrième place tout à fait historique selon le correspondant de cette agence amadolu les gens se sont rassemblés tout le long des rues par lesquels est passé ce bus le bus de cette équipe nationale de foot juste juste pour l'acclamer l'acclamer mais pour les accueillir à l'exemple de cette avenue Mohamed 5 où se trouve le parlement et encore cette avenue Hassan 2 était bondée bondée de monde de personnes brandissant le drapeau marocain et ce fameux maillot ce fameux fameux maillot de l'équipe nationale marocaine de même que les rues adjacentes reliant l'aéroport oui au palais royal de rabat où l'équipe nationale marocaine de football était attendu oui attendu et pour cause oui pour cause ces joueurs ont brandi le drapeau marocain scandant des chants à la gloire de leur patrie oui la patrie cet empire cet état nation et saluant saluant les gens dans les rues oui saluant tout simplement les gens qui sont venus les accueillir la préfecture la préfecture de sécurité de rabat a alloué pas moins de 8000 policiers oui vous entendez bien pas moins de 8000 policiers et membres des forces de l'ordre pour sécuriser les routes et les voies les voies qu'a emprunté le bus de l'équipe nationale marocaine d'après le correspondant de l'agence anadolu citant des sources sécuritaires la tâche principale de ces forces de l'ordre à assurer un environnement sûr de sécurité pour la célébration dans les meilleures conditions d'assurer une circulation fluide et de veiller à la sécurité des citoyens bien entendu la direction générale de la sûreté nationale a indiqué dans un communiqué qu'elle avait activé un protocole de sécurité pour assurer la protection des célébrations populaires qui étaient attendues le maroc oui ce maroc ce maroc là a réussi à écrire une nouvelle page une nouvelle page dans l'histoire du football arabe et africain en se qualifiant pour les demi-finales excusez du peu après avoir battu que des grandes équipes des mastodontes du foot battu le portugal oui le portugal l'un des favoris de cette coupe du monde au qatar 20 22 grâce à un but grâce à un but de la tête d'un certain youssef nasserie les lions de l'atlas marocain sont ainsi devenu la troisième équipe oui la troisième équipe vous entendez bien hors europe et amérique du sud à se qualifier pour les demi-finales d'une coupe du monde après les états unis en 1930 ça date déjà et la corée du sud en 2002 presque récent une vingtaine d'années le roi mohamed 6 le roi mohamed 6 accompagné du prince héritier moulin hassan et du prince moulin rachid a reçu et décoré mardi soir ce mardi soir à la salle du trône même oui à la salle du trône au palais royal araba tous les membres de cette équipe nationale de foot après leur brillante prestation à la coupe du monde de la fifa qui s'est déroulée au qatar 20 22 comme vous comme nous le savons en présence des mamans c'est en présence des mamans des joueurs cette audience royale traduit la haute la haute mais la très haute sollicitude dont le souverain marocain n'a eu de cesse d'entourer ses jeunes et l'intérêt particulier qui l'accordent au secteur du sport en général et au football en particulier et cette attention royale toute particulière fait suite à l'exploit historique et inédit réalisé par cette équipe nationale marocaine de football qui a pu atteindre les demi-finales oui les demi-finales le premier et le plus retentissant succès du genre de ce foot marocain oui c'est le premier de ce genre en afrique et dans le monde arabe lors des phases finales de cette manifestation sportive mondiale au cours de cette audience le roi mohammed six a décoré le président de la fédération royale marocaine de football un certain faus et l'agent là également décoré cet entraîneur ce sélectionneur de l'équipe nationale ou l'idre gregui et les joueurs de l'équipe nationale qui était accompagné de leur mère ils ont été tous décorés de ce qui est appelé les huissèmes royaux les décorations d'honneur royale le souverain a décoré du huissème large un huissème du trône de deuxième classe au rang de commandeur monsieur faouzi lakja et walid regragui et walid regragui de ce huissème l'arche oui décoration royale de lui de troisième classe en temps pour au grade d'officier oui au grade d'officier les joueurs tous les joueurs de la sélection nationale à savoir d'abord renom romain 16 yassine bounou achraf hakimi nusair mzraoui sophia nom rabat naïf agouad lui naïf agouad est lauriat de l'académie mohammed 6 de football hakim ziach et azdin unahi unahi également lauriat de l'académie mohammed 6 de football il a également le roi a également décoré du même huissème huissème à messieurs de abderzak hamdallah anas zarouri abd al hamid sabiri mounir al qijoui il yas shair zakaria abu khlal abu khlal salim amlah abd samad al zalzouli sophia boufal jouad al yamiq yusuf al masiri lui aussi est lauriat de cette académie mohammed 6 de football achraf dhari walid shedira ahmed reda tanyouti lauriat de l'académie lui aussi mohammed 6 de football bilal al-khanous badre bennoun yahya atiatallah al-idrissi et yahya gibran le roi le roi mohammed 6 a en outre donné ses instructions pour la remise de décoration royale à l'ensemble du staff technique et médical de cette équipe nationale de foot et ce en reconnaissance de tout le travail tout ce travail exceptionnel accompli jusqu'ici par la suite le roi mohammed 6 a posé oui a posé pour une photo une photo souvenir qui est affichée sous cette vidéo avec les mamans des joueurs bien entendu avec les mamans des joueurs et à cette occasion les membres de l'équipe nationale marocaine ont à leur tour remis au roi mohammed 6 des souvenirs oui des souvenirs ramenés de ce qatar en expression de leur gratitude et de son soutien tout au long tout au long de cette compétition mondiale du qatar 2022 cet accueil royal cet accueil royal est aussi un hommage rendu aux mamans oui particulièrement aux mamans aux mamans des joueurs qui ont veillé à inculquer à leurs enfants ces valeurs ces valeurs exceptionnels oui de patriotisme de sacrifice et d'appartenance surtout d'appartenance nationale c'est l'expression c'est tout simplement l'expression également de la place de la place qu'accorde le souverain marocain à la femme marocaine en tant que pilier de la famille et de la société en général oui dans cette société cette société marocaine qui a ces valeurs là et il ne faut cesser de le répéter oui il ne faut cesser de le répéter la maman et en particulier la place de la femme marocaine dans la société de ce maroc les membres de l'équipe nationale marocaine de football avait regagné le maroc le royaume du maroc ce mardi ce mardi 20 décembre en fin d'après midi les supporters les supporters les fans de rabat salé et d'autres villes oui d'autres villes pour ne pas dire tout le maroc du tout le maroc ont réservé un accueil un accueil plus que triomphal exceptionnel historique et donc mesdames et messieurs chers amis et chers amis de la chaîne c'est ici que prend fin cette séquence en prenant congé de vous tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout des séquences mais n'oubliez pas de nous soutenir en vous y abonnant afin d'être informé très très rapidement aussi chers amis n'hésitez surtout pas de partager autour de vous au maximum oui partout où vous pouvez le faire auprès de compte de vos connaissances autour de vous auprès de vos proches autour de vous là où vous pouvez le faire partagez au maximum ces séquences vidéo vos séquences vidéo et pour moi il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis l'asdika salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh à la prochaine fois et à bientôt j'ai l'élect closed il y da l'algué ci revoit à la prochaine fois en inshallah arrière moi mercéeur en inshallah 印加 sa tanks en note en ik je Sous-titrage FR ?